Le groupe scolaire Los Alem, situé à Kipé dans la commune de Ratoma, organise un tournoi interclasse en nommage à Ousmane Kamara Ossé, l'international footballeur guinéen évoluant dans le championnat des Émirats Arabes Unis. L'attaquant guinéen joue actuellement pour Al-Sarja, un club de première division de ce championnat. Le tournoi interclasse a démarré ce lundi 13 février 2023 au groupe scolaire Los Alem. Ousmane Kamara Ossé est un ancien élève du groupe scolaire Los Alem avant de quitter la Guinée pour évoluer dans le football. C'est donc l'une des raisons de lui attribuer le sponsoring de ce tournoi. Sidi Lamine Koulibaly, directeur général du groupe scolaire Los Alem, explique. L'organisation de ce tournoi se classe dans nos habitudes. Chaque année, on organise les interclasses au Salème et de la première année à la classe la plus élevée. Chaque année, nous organisons cette année, c'est de la première année à la dixième année. Et les classes de primaire s'affronteront entre elles, comme les classes aussi du secondaire s'affronteront entre elles. Alors nous souhaitons que le meilleur gagne. Nous rendons hommage à Ousmane Kamara et ce virivoltant attaquant guinéen qui se trouve à Dubaï est un produit de Salème. Il a étudié au Salème jusqu'à son départ et nous gardons une très bonne relation avec lui. Nous sommes ses premiers fans, ses premiers supporters en République de Guinée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vraiment l'oublier. Et surtout qu'il est le sponsor officiel de cet événement. Le tournoi interclasse a organisé au groupe scolaire Le Salème de Kibé et regroupe toutes les classes de la première année à la dixième année. Pour cette première journée, la septième année se refie à gagner contre la huitième année sous le score d'un but à zéro. Dans la catégorie garçon, la huitième année a dominé la septième sur un but à zéro. Sur le dernier match joué, la dixième année a largement battu la neuvième 4 buts à 1. Yaya Bagasouma, président de la commission culturelle du groupe scolaire Le Salème, soutient que ce tournoi est premier du genre dans le secteur éducatif vu la façon de l'organiser. Je veux simplement dire que souvent, les tournois s'organisent dans les écoles. Surtout s'il s'agit d'un simple match de football. Mais prendre au moins une telle envergure, ça je pense que c'est la première fois. Faire venir même les artistes où là presque vous êtes, dîner matin et évasion, donc ça veut dire que c'est un événement qui est aussi grand. Et c'est ce qui m'a permis de vous dire que c'est peut-être une première et rare de voir dans les écoles qu'un tournoi scolaire, une telle organisation se passe. C'est pourquoi j'ai dit la première. C'est ce qui veut dire que c'est le défi où on a lancé les autres. Oui, nous avons lancé le défi à toutes les écoles parce que déjà cette activité est dans le calendrier du ministère. Instaurer s'il faut le sport dans les écoles. Donc s'il y a déjà ça, nous on doit vraiment honorer cet engagement et montrer que nous sommes avec le ministre et nous sommes avec nos élèves. C'est d'ailleurs une manière de les encourager aussi et de leur montrer que cette année, peut-être l'année passée n'a pas été la bonne pour les examens. Mais cette année-là, l'examen, ça va bien se passer et on aura peut-être plus d'admis dans cette école et ailleurs. Et je pense que c'est un défi même pour le ministre en ce qui concerne cette année, avec la formation des enseignants, de donner un bon résultat. Un tournoi avec un invité d'honneur de taille. L'artiste guinéen de Coupé-Décalé, Oudy Frémier, était venu assister à l'ouverture de cette compétition footballistique. C'est avec beaucoup d'ambition qu'il a pris part à ce rendez-vous. D'abord, très très content d'être avec les jeunes et je pense que ça me bat droit au cœur déjà d'être invité à cet événement de la jeunesse. Je suis très content d'être avec eux et c'est l'occasion aussi d'encourager les organisateurs et de leur dire merci pour le choix porté sur ma modeste personne. Et comme vous savez tous, on est tous là pour la jeunesse, que ce soit à côté musique, que ce soit le quotidien, on a la disposition de la jeunesse guinéen. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici avec grand plaisir d'ailleurs pour partager ces moments solennels avec eux. Et je dirais que le meilleur gagne. L'éducation est très importante parce que c'est la base fondamentale de la vie. Si nous pouvons nous exprimer aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des bases solides, on a été à l'école. Donc j'encourage tous les élèves qui sont ici à poursuivre les études, à être sérieux dans les études parce que l'avenir c'est là.